Merci d'être avec nous, il est tout juste 7h. Le journal avec Aline Gonsalves, bonjour. Bonjour, vous êtes nombreux à vous être rendus dans les cimetières hier, mais la fête des morts c'est en fait aujourd'hui à rendre la mort un peu moins taboue dans notre société. C'est l'objectif d'un site internet For You Forever qui propose de créer des albums de vie, un album entièrement virtuel qui est rempli par son créateur de son vivant et qui ne sera accessible à ses proches qu'après sa mort. Un concept qui a tendance à se développer sur internet. Elodie Jiménez a rencontré Sandrine Tenot, la fondatrice de For You Forever. Alors on arrive sur le site, on appuie sur le bouton inscrivez-vous, inscription, on met les données genre nom, prénom, date de naissance et voilà c'est parti, votre album de vie s'ouvre. On peut mettre autant de données que l'on souhaite jusqu'à 1 giga. Donc on peut mettre des photos, des vidéos, des films, on peut mettre des écrits, on peut scanner des dessins, on peut préparer la liste des comptes web qu'on veut clore. C'est important parce que souvent en cas de décès on laisse des mots de passe et personne ne les connaît. De son vivant, on choisit une personne de confiance et on choisit 3 personnes de vérification. Alors la personne de confiance, elle possède le code de l'album de vie. Donc au moment du décès, cette personne va aller sur le site et va mettre le code et là il y a tout un processus de vérification qui se met en place. Alors l'album de vie, il reste en ligne au moins 30 ans. Mais on fait tout pour que ça soit, j'ai envie de dire, dans l'éternité parce que l'idée ça serait de créer une banque de données universelle et intemporelle en fait pour les générations futures. Et là, il y a une banque de données universelle et intemporelle en fait pour les générations futures.